bon maintenant que nous sommes à la moitié de la marche maintenant que nous sommes à la moitié de la marche et que des centaines de milliers de personnes diffèrent dans la ville de Tiziojo, nous venons par cette 25e édition sacrifier nos vacances malgré la chaleur, malgré la température pour venir marquer un acte de patriote pourquoi ? Parce que nous devons manifester et renouveler notre détermination à s'opposer à un régime arbitraire, un régime dictatorial qui prend même des jeunes filles et des enfants juste parce qu'ils ont brandé un emblème qui existe depuis 2000 ans à bas ce pouvoir qui nous a réduit à l'esclavagisme, à bas un pouvoir qui a fait de notre vie un quotidien de servage, à bas le pouvoir qui n'a abouti ni à une classe intellectuelle ni à une classe bourgeoise, ni à une classe de syndicalisme qui a détrui tout sur son passage à bas le pouvoir qui a fait un marathon total où le dur métier d'état algérien devient de plus en plus difficile à assumer, à bas le pouvoir parce que septembre l'idjeille mais l'ukoumche, l'ouclut se ferait septembre d'étude, la rentrée sociale prochaine l'aura raison de vous, parce que les problèmes sont tellement nombreux que vous ne pourriez jamais les résoudre. Essayons, il y a eu un chable d'écrire, un, vous mettre à la place de Ben Armadan pendant les dix dernières minutes de sa vie, quand il a été torturé, quand il a été tabassé à mort dans une ferme au Maroc par ses ravisseurs qui sont au service, au service des forces étrangères. Alors que Ben Armadan a libéré l'Algérie, Ben Armadan aurait pu faire un bon président, Ben Armadan aurait pu être un exemple pour le Maghreb et pour l'Afrique. Voilà exactement ce qu'a été le sort d'un homme que grâce à qui le Congrès de l'Assouma a été une réussite. Vive Ben Armadan, vive le peuple algérien, vive la démocratie et vive le Congrès de l'Assouma.